Bonjour, je m'appelle Nicole Carran et aujourd'hui on va traiter de Kif Kif Demain de Faïs Again. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'auteur de son premier roman Kif Kif Demain, des personnages des termes principaux de l'ouvrage et finalement, je vous offrirai quelques pistes de réflexion qui vous aideront à mieux apprécier ce roman. Commençons par une brève présentation de l'auteur. Faïs Again, née en 1985 à Bobigny en France, est une romancière et scénariste française d'origine algérienne. C'est en 2004 qu'elle commence sa carrière d'écrivain professionnel avec la publication du roman Kif Kif Demain chez Hachette. Ce premier roman a connu un énorme succès à sa sortie. Il se serait vendu à 400 000 exemplaires et traduit en 26 langues. Auteur prolifique, Gend vient de publier son sixième roman, La discrétion, sorti en 2020 chez Plon. L'écrivain a par ailleurs réalisé plusieurs courts-métrages, La zone dernière en 1999, RTT et Rumeur en 2002, rien que des mots en 2004, pour n'en citer que quelques-uns. Avant de résumer l'intrigue de Kif Kif Demain, on va jeter un coup d'œil sur quelques mots de vocabulaire pour mieux comprendre ce texte dans l'ensemble. D'abord, la banlieue. La banlieue, c'est le territoire qui environne une grande ville. Cette distance géographique du centre suggère parfois la marge ethno-sociale. La population de banlieues d'Ardes subit souvent un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale. Dans notre texte, la narratrice habite une banlieue parisienne qui s'appelle Livry-Gaggan, une commune située dans le département de la Saint-Saint-Denis, à environ 12 km au nord-est de Paris. La cité, c'est un ensemble d'immeubles populaires de banlieues caractérisés par l'apparence répétitive de ces bâtiments et où les conditions de vie ne sont pas toujours faciles. Donc Kif Kif Demain, la narratrice habite la cité du paradis. HLM, c'est un sigle pour Habitation à loyer modéré ou un logement qui bénéficie d'un financement public partiel. Et finalement, le mot Kif Fait. Kif Fait, c'est un verbe familier français qu'utilisent les jeunes et qui signifie aimer ou prendre beaucoup de plaisir ou être fou de quelque chose ou de quelqu'un. Par exemple, si je veux dire qu'une oeuvre d'art me plaît beaucoup et que je la trouve absolument magnifique, je peux dire je la kiffe. Le titre du roman est basé sur un jeu de mots entre Kif Fait Demain et Kif Kif Demain. Kif Kif signifie c'est toujours la même chose, c'est pareil. Alors le Kif Kif Demain, annoncé au début du roman par la narratrice, exprime son ennui ou chagrin face à sa vie alors que la réécriture en Kif Kif Demain affirme l'espoir que ressent la jeune femme vers la fin du roman. Maintenant, je vais essayer de résumer très vite l'intrigue de ce roman. Kif Kif Demain raconte à la première personne l'histoire de Doria, une adolescente française d'origine marocaine qui se retrouve seule avec sa mère dans une banlieue de Paris. Abandonnée par le père qui est retourné au Maroc afin d'y établir une nouvelle famille et surtout pour avoir un fils, la mère, un alphabète, s'engage comme femme de ménage dans un hôtel où elle souffre des injures racistes de son supérieur. Doria, notre narratrice, est obligée d'aller chez un psychologue par ses professeurs qui la trouve trop renfermée, ce qui veut dire qu'elle se tient dans ses propres limites communicatives ou qu'elle ne parle pas. Mais le lecteur comprend tout de suite que cette clôture est un sens unique. Elle absorbe tout ce qui se passe autour d'elle, jugeant les gens qui l'entourent sous les moindres détails avant de les transformer en personnages qu'elle dispose dans ses propres scénarios. Au fil du récit, Doria, avec l'aide des gens de son quartier et surtout de sa psychologue, se dégage de son mutisme et finit par revendiquer une voie sociale et même politique. Une présentation des personnages principaux Doria, c'est notre narratrice et le personnage principal du roman. C'est une jeune banlieusarde de 15 ans qui a du mal à s'orienter dans le monde réel, suivant l'abandon de son père. Madame Buolo, c'est la psychologue désignée par le lycée de Doria pour l'aider à surmonter son silence. Yasmina est la mère de Doria. En tant que mère célibataire, elle peine à joindre les deux bouts. Malmenée par son supérieur à l'hôtel où elle travaille, elle finit par démissionner grâce à l'assistance sociale qui l'a inscrit dans une formation de langue française. Au fil du récit, elle se relève de la dépression dans laquelle elle avait sombrée au début du roman et elle se lit avec le monde qui l'entoure, Amoudi. Amoudi, c'est un jeune homme désœuvré de 28 ans qui passe son temps à roder dans les couloirs de la chalème de Doria. Décrit comme un grand de la cité, il a déjà fait la prison et passe son temps à prendre des drogues pour s'évader de sa réalité qu'il décrit comme sans issue. Néanmoins, il est très gentil et Doria l'aime beaucoup parce qu'elle trouve qu'il est tout le temps déconnecté comme elle. Il lui récite parfois des poèmes d'Arthur Rimbaud, la figure du poète maudit. Nabil. Nabil, c'est un jeune du quartier d'origine tunisienne qui aide Doria avec ses devoirs. Doria l'appelle Nabil le nul au début parce qu'elle le trouve laid et faible. Elle raconte qu'elle préfère les héros, comme dans les films, ceux qui font rêver les filles. Pourtant, sa présence à l'esquipide nous fait comprendre qu'il a joué un rôle très important dans la prise de parole de Doria. Tante Zora Tante Zora, c'est la meilleure amie de Yasmina, la mère de Doria. D'origine algérienne, elle et son mari ont immigré en France comme les parents de Doria. Mère de trois garçons, son mari est néanmoins rentré en Algérie, où il passe la moitié de l'année avec sa deuxième femme. Malgré cela, Tante Zora est une femme forte qui semble savoir tenir sa vie en ordre, disant qu'elle aime bien que son mari la laisse tranquille, une attitude qui lui vaut l'admiration de Doria. Cependant, on comprend que la disparition du père a laissé des traces sur ses trois fils, qui se coupent du monde réel, à travers les jeux vidéo ultra violents et qui sont traités de bâtards à l'école. Du coup, Youssef, l'aîné de trois enfants, est condamné à un an de prison où il semble se radicaliser. Lila, c'est la mère de Sarah, une jeune fille de quatre ans dont Doria s'occupe pendant la semaine pour gagner un peu d'argent. D'origine algérienne, Lila est arrivée à la Cité du Paradis suivant son divorce. Une femme rêveuse, elle finit par retrouver l'amour avec Amundi. ... ... Sous-titrage FR ?